Bonjour Cédrine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le développement de l'enfant ? Alors pour parler du développement de l'enfant, pour essayer d'avoir une image un peu parlante, j'aime bien utiliser une analogie, celle d'un tabouret à trois pieds. Pourquoi ? Parce que dans un tabouret à trois pieds, s'il y a un des pieds, voire deux, voire les trois, qui sont un petit peu fragiles ou un petit peu bancales ou un peu moins bien assurés, il y a un risque que le tabouret bascule, voire tombe, et donc ça montre vraiment l'importance de ces trois pieds, qu'il puisse y avoir vraiment une synergie entre chacun pour que ça puisse être stable. Alors pourquoi trois pieds ? Je mets différentes choses et chaque dimension du développement psychomoteur qui sont importantes. Dans chaque pied, il y a un pied qui est sensorimoteur, donc nos sens, notre motricité, notamment qui est très présente chez le tout petit. Il y a un pied qui est affectif, émotionnel, et un pied qui est plutôt du cognitif, de la pensée, des liens qui se font. On parle souvent d'un alignement tête-cœur-corps des fois, c'est cette importance de pouvoir avoir une synergie, en tout cas entre ces différents éléments. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose, alors que ce soit dans le développement de l'enfant, dans la manière dont il va aborder le monde et l'appréhender, voire nous, après, en tant qu'adulte, il va y avoir toujours une continuité entre ces trois éléments, entre ces trois dimensions. Pour donner un exemple, un enfant qui va essayer de se mettre debout, par exemple, qui va avoir envie d'aller peut-être rejoindre son parent, qui l'appelle, qui lui dit de venir, il va, par ses sens, sa motricité, son équilibre, essayer de trouver un petit peu dans son corps qu'est-ce qu'il va devoir mettre en place pour pouvoir se mettre debout. Il va ressentir une émotion, que ce soit de la joie, de l'excitation, même peut-être de l'appréhension. Et il va commencer à en faire des liens, des relations de cause à effet. Quand je mets ma main comme ça, je perds l'équilibre. Alors, c'est très schématique, mais ça va très vite, mais voilà, c'est vraiment ce lien-là. Et donc, il va réajuster sa posture et au fur et à mesure, il va, comme ça, de par ses expériences, pouvoir affiner, en tout cas, chacun de ces éléments de ce développement. Ça permet, au fur et à mesure, alors là, je parle du tout petit, mais des expériences, il y en a plein pour les enfants, pour les adolescents, nous, après aussi, en tant qu'adultes, et pouvoir bien voir ce qui se passe pour l'enfant à chaque étape, quels sont les liens qui se mettent en place. Ça va nous permettre souvent de mieux comprendre ce qui se passe pour cet enfant. On parlait dans le titre de se dire comment comprendre le développement de l'enfant pour avoir un quotidien un peu plus apaisé. Justement, mieux comprendre ce qui se passe dans le développement de l'enfant va nous permettre de savoir, des fois, à quel niveau il est, qu'est-ce qui se passe. De s'adapter au mieux. Et de pouvoir, justement, comprendre, à un moment donné, à quel élément ça a pu être un peu plus complexe pour lui, ou une émotion vive, ou il n'a peut-être pas compris une situation. Les liens ne se font pas. Et c'est là où on va se rendre compte, après, par tranche d'âge, essayer de comprendre un peu plus spécifiquement ce qui peut se jouer pour chaque tranche d'âge, puisque forcément, il ne se passe pas la même chose pour un enfant de 0,3 ans qu'un adolescent. Donc, essayer de comprendre un peu comment ça se joue plus pour les uns ou pour les autres. Et bien, nous aussi, en tant qu'adultes, comment on peut s'adapter à ce niveau-là ? Parce que, pour nous aussi, en tant qu'adultes, on a ce fonctionnement-là au quotidien. C'est-à-dire que je suis adulte, je découvre une nouvelle situation que je ne connais pas, ou même des situations que je connais. Je vais la percevoir avec mes sens, alors qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, puisque nous, on a aussi notre petite voix qui se met en place au fur et à mesure. On a nos images mentales. Je ne sais pas, je découvre un mur d'escalade que je ne connais pas. Je vais voir ce mur, je vais voir ses prises, je vais voir cet environnement. Il va me déclencher des émotions. Est-ce que j'ai l'excitation et la joie d'y aller ? Est-ce que, au contraire, ça va me faire peur ? Est-ce que je peux avoir, des fois, deux émotions associées ? Est-ce que j'ai peur d'avoir honte et du jugement des autres ? Et ça va me permettre de faire des liens de relations et de cause à effet. Où est-ce que je vais mettre ma main ? Comment je vais me mettre ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais aborder ce mur ? Et ça va me permettre d'ajuster, du coup, mon corps, mes coordinations à ça. Et donc, on se rend bien compte qu'à tout moment et dans chaque action qu'on a dans la vie de tous les jours, on a ce lien qui se fait entre ces différents éléments, entre ces différents pieds du tabouret. Je vais garder cette analogie un petit peu tout au long. Parce que je la trouve parlante pour arriver à comprendre un petit peu ce qui se passe, quels liens se mettent en place. Et donc, en tant que parent et avec les enfants, il va falloir pouvoir ajuster notre tabouret avec le tabouret de chacun de nos enfants, avec peut-être le tabouret d'un conjoint. Il va falloir mettre tout ça en synergie. Et on se rend bien compte que ça peut être challenging, des fois, un peu au quotidien. Du coup, Séverine, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément chaque pied de ce tabouret ? Oui. Alors, pour parler du premier pied, je parlais d'un pied qui est sensorimoteur. Ça peut être un nom un peu barbare comme ça. Sensoriel et moteur, pourquoi ? Parce que c'est la première chose qui va se mettre en place. Le bébé, il est vraiment dans ce côté sensoriel, dans ce côté moteur, dès la vie intra-utérine. Il va déjà apercevoir les battements du rythme cardiaque de sa maman. Il va sentir le poids du liquide amniotique. Il va goûter ce liquide. En tout cas, il va bouger. Alors, ça va être réflexe au départ, puis un peu plus en motricité volontaire. Je vais l'expliquer un peu plus. Mais c'est vraiment ça qui va lui permettre de découvrir ce qui se passe autour de lui. et il va devoir mettre du sens par rapport à ça, comprendre un peu ses perceptions. Et comme je disais, ça va lui faire vivre des émotions et il va en faire des liens. Pourquoi ? Parce qu'on a différents sens. Alors, j'aime bien à chaque fois dire, on a l'impression d'avoir, on pense qu'on a cinq sens. En fait, on en a sept. Voir plus si on rentrait dans chaque détail, ce que je ne vais pas faire là. Mais les deux autres, ils sont importants pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est les deux plus importants. En plus, chez un tout petit, c'est comme ça qu'il découvre encore plus son environnement. Donc, on connaît les cinq, j'ai envie de dire classiques. Le toucher, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe. Et il y en a deux autres qu'on connaît moins qui s'appellent la proprioception et le vestibule. Alors, tout simplement, c'est quoi ? La proprioception, c'est tous nos capteurs internes qui nous permettent de savoir comment est positionné notre corps dans l'espace. Je n'ai pas besoin de voir mes jambes, je n'ai pas besoin de voir ma tête pour savoir comment ils sont positionnés. Et ça, c'est hyper important parce que le bébé, qui au départ est sur son tapis et sur le dos, n'est pas dans de la motricité volontaire, va devoir développer tous ces capteurs internes pour comprendre comment est positionné son corps. On le voit bien en tant qu'adulte ou en tant que parent, que combien de fois on regarde un petit, on fait « Oups ! » Ce n'est pas encore bien maîtrisé. Et donc, il va développer ça progressivement en plus de sa motricité. Le vestibule, c'est des capteurs internes qui sont en arrière de l'oreille qui nous permettent d'avoir l'équilibre. Et c'est pareil, c'est notre système d'équilibration. C'est celui qui nous rend malades, notamment en voiture. Pourquoi ? Parce que quand on va lire, nos yeux vont envoyer une image fixe à notre cerveau. Notre vestibule, lui, va capter le mouvement de la voiture et notre cerveau va avoir deux infos contradictoires et va se dire « Ouh ! » Je ne comprends pas bien. Il y en a où ça ne va pas leur poser de problème ou d'autres comme moi, où ça va les rendre un peu malades. Donc, on se rend bien compte qu'il y a plein d'informations sensorielles qui vont arriver en même temps au niveau de notre cerveau. Le tout petit va avoir tous ces sens qui vont capter comme ça. Et un, les sens ne sont pas matures. Deux, au niveau neurologique, ce n'est pas encore complètement développé. Donc, le schéma n'est pas encore complètement clair. Et en plus, on a un système de filtre dans notre cerveau qui permet de filtrer les éléments importants sensoriels pour qu'on puisse d'autant plus s'adapter. Et tout ça, chez un tout petit, tout n'est pas mature. Donc, forcément, il va avoir un peu plus de mal à comprendre et un peu capter son environnement parce que c'est des milliards et des milliards d'informations que notre cerveau doit gérer en permanence, en même temps. Là... Est-ce que le développement sensoriel est vraiment propre au tout petit ou est-ce que même plus grand, on peut continuer à développer ce... Ça se fait tout au long de notre vie. En fait, le tout petit va commencer à comprendre ce qui se passe, commencer à faire du lien. Mais nous, aujourd'hui, je parlais de mon mur d'escalade juste avant. On va développer ça. C'est-à-dire que si demain, je me mets à faire une activité, un sport, une activité créative que je ne connais pas, je vais développer des habiletés et sensorielles et motrices par rapport à cette activité. Donc, il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que notre cerveau est malléable. Tout ça, ça peut se renouveler, ça se remet en place, des connexions se refont et on peut tout développer à tout moment de notre vie. Donc, c'est ça qui est important. Le tout petit, lui, va commencer à faire du lien. Alors, je parlais de motricité. Au départ, c'est réflexe. On sait que le tout petit, c'est des mouvements réflexes. Et petit à petit, il va coordonner ses mouvements. On le voit bien, ça peut être des gros mouvements d'épaule, puis de coude, de poignet, de doigt. Au départ, le bébé va tenir son crayon comme ça et puis ça va s'affiner et il va pouvoir amener des liés, pouvoir écrire. Donc, l'essence et la motricité vont en même temps se développer et permettre à l'enfant d'explorer, de découvrir d'autant plus le monde et d'avoir une action sur les objets. C'est-à-dire que, j'ai un stylo, si aujourd'hui, je veux pouvoir écrire mon prénom, il va falloir que mon cerveau, mon corps, commande l'action pour que je puisse le faire. À ce moment-là, que l'encre soit noire ou que le stylo est telle forme, ce n'est pas ce qui va être prioritaire à laisser passer en termes sensoriels. Donc, c'est ça qui est important. Si par contre, la maîtresse me dit d'aller chercher mon stylo noir dans ma trousse, là, c'est important que je sois vigilante à savoir quelle est la couleur de ce stylo. Donc, on va se rendre compte qu'au quotidien, il va falloir qu'on filtre certains éléments sensoriels pour pouvoir s'adapter. Et pour le tout petit, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de oups que nous, on voit en tant que bêtise, en tant qu'adulte. Mais lui, ce n'est que de l'exploration et de construction. Il n'a pas encore compris comment tout filtrer. Et en plus, là, je parle du côté sensoriel et moteur, les émotions ne sont pas encore matures et les liens de cause à effet ne sont pas encore matures. Donc, forcément, ça prend du temps et ça mature progressivement. Et c'est pour ça qu'un tout petit, dans les outils qu'on pourra développer en fonction de chaque tranche d'âge, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer justement comme matériel, comme jeu, à ces tout petits pour qu'ils puissent d'autant plus affiner toute cette sensorie motricité. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler du deuxième pied ? Oui, je peux te parler du deuxième pied. Donc, le deuxième pied, je parlais un peu plus affectif et émotionnel. Donc, effectivement, ça va venir nous faire déclencher des émotions, d'accord ? Ces perceptions qui peuvent être ou internes ou externes, on est d'accord ? Ça peut être une émotion liée à... Je pensais au dentiste à l'instant. Généralement, c'est celle qui nous parle bien en tant qu'adultes. On peut des fois se déclencher des émotions sans avoir forcément une stimulation extérieure. Elle peut être interne. Une émotion, c'est une réaction qui est physiologique. C'est important de le nommer. C'est physiologique, c'est inné, c'est commun à tous les mammifères. Et c'est fait pour venir, comment dire, gérer notre survie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement que si je vois une voiture qui me fonce dessus, ça va me déclencher une réaction, qui est beaucoup plus complexe que ça, mais là, pour la simplifier, cette peur, et qui va faire qu'à un moment donné, je vais pouvoir réagir ou en me poussant ou en sautant peut-être sur le côté, d'avoir une réaction. Si je vois quelque chose qui est vert et moisi, heureusement que cette émotion de dégoût va me dire de ne pas le manger et que ça va venir se déclencher. Et une émotion, c'est quelque chose qui est vive. C'est-à-dire qu'on a un état neutre, on va avoir un état de tension qui va se mettre en place, on va avoir une montée et après, un moment de décharge. Une émotion, c'est très court, c'est 90 secondes. Et donc, pendant ce moment-là, on dit souvent, le cerveau, il disjoncte, il court-circuit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a plus accès à notre raisonnement, on n'a plus accès à nos capacités de pouvoir prendre du recul. On vit cette émotion pleinement et on le voit bien sur des tout-petits qui ont 18 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est très prégnant, c'est des véritables tempêtes et des tsunamis émotionnels à ce moment-là. C'est pareil, il y a plein d'outils pour pouvoir comprendre comment accompagner, comment, j'aime bien dire accompagner les émotions parce que, dans le côté de gérer les émotions, il y a un côté un peu les contrôler, les étouffer, où je suis moins à l'aise dessus puisque, aujourd'hui, nos émotions font vraiment partie de notre vie et c'est important de pouvoir les entendre on parle beaucoup de langage mais il y a aussi tout le langage émotionnel aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent à l'intérieur, l'aider à prendre conscience en fait que ça fait partie de nous et ça nous aide à décrypter en fait notre environnement. On dit souvent que derrière une émotion il y a un besoin, il y a un besoin qui n'est pas forcément satisfait ou quelque chose qui s'exprime et c'est important de l'entendre et de pouvoir l'écouter en tout cas et notamment chez le tout-petit donc souvent derrière une tempête émotionnelle c'est d'aller retrouver et c'est là à nous un peu adultes d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé quelle est la stimulation qui a déclenché cette émotion et on le verra chez les ados on repart beaucoup dans cette période-là parce que tout l'élément physiologique la poussée d'hormones qu'il y a il y a aussi ce qu'on appelle un élagage synaptique c'est-à-dire qu'il y a toute une partie dans le cerveau où je parlais de connexions qui se mettent en place et bien ces connexions se modifient aussi pendant la période de l'adolescence et du coup les émotions sont d'autant plus vives et c'est là où c'est pareil ça ne va pas être comme le tout-petit mais on a d'autres outils qui permettent de pouvoir accompagner justement cette période-là et aider et l'enfant et l'adolescent à comprendre ce qui se passe en lui-même et aider aussi le parent en face à comprendre comment réagir et comment faire parce que c'est très prégnant et notamment en prenant en compte le sensorimoteur comme on a dit mais aussi tout le cognitif puisque c'est là où se mettent toutes les relations de cause à effet très bien d'où l'importance du lien entre les pieds d'où l'importance du lien entre les pieds et c'est pour ça que c'est le pied vraiment du milieu c'est le pied qui est central parce qu'aujourd'hui les émotions sont le pilier de notre vie et de notre appréhension dans le monde si je prends un exemple pour nous en tant qu'adultes qui peut être parlant des fois on a tendance à un enfant qui va tomber on peut lui dire allez stop c'est rien c'est rien relève-toi c'est pas grave parce qu'on a peur de la phase de décharge dont je parlais tout à l'heure on a peur de cris on a peut-être peur qu'il hurle qu'il se roule par terre qu'il y ait des choses et donc on a souvent tendance à couper cette émotion à ce niveau-là parce qu'on a peur des conséquences parce qu'on doit faire face à nos propres émotions c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a souvent de plus compliqué c'est-à-dire qu'on va devoir gérer apprivoiser nos émotions en même temps qu'on doit apprivoiser celles de nos enfants qui n'ont pas les mêmes besoins et qui du coup ne vont pas s'exprimer de la même façon et il va falloir c'est pour ça qu'en tant que parent c'est d'autant plus compliqué parce qu'il va falloir qu'on puisse gérer l'émotion de notre enfant en même temps que la nôtre et donc là effectivement c'est complexe alors que si je reprends cet exemple de cet enfant qui tombe si nous demain en tant qu'adulte je marche et là je tombe devant je ne sais pas mon patron mon conjoint des amis et que la personne me dit allez c'est bon c'est rien stop relève-toi ou qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur est-ce que je me sens entendue et respectée dans mon émotion ça ne veut pas dire forcément que je vais partir en hurlant mais c'est important qu'on puisse accueillir cette émotion de pouvoir se dire peut-être que je peux avoir de la douleur à ce moment-là mais je peux avoir eu de la peur mais je peux aussi être vexée d'être tombée il peut se passer tellement de choses et c'est là où c'est important d'accompagner l'enfant dans son langage émotionnel parce que plus il aura un vocabulaire riche au niveau des émotions plus il arrivera à mettre des mots sur ce qu'il ressent plus les liens on va venir au troisième pied du tabouret mais plus les liens du coup vont pouvoir se faire et l'enfant sera d'autant plus assuré et donc apaisé et apaisé et les parents aussi et les parents aussi est-ce que tu peux nous parler de troisième pied ? Oui, donc troisième pied je parlais de cognitif au niveau de la pensée pourquoi ? parce que tout se met en place un tout petit je dis souvent c'est un chercheur c'est un statisticien il va tout analyser il va faire des hypothèses il va vérifier ses hypothèses à longueur de temps il va réessayer 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 et c'est son job en tant qu'enfant les jeux et le matériel ne sont là que pour lui permettre d'explorer le monde les propriétés physiques d'un objet des relations humaines et de tout ce qui peut se jouer dans notre environnement et donc on se rend bien compte que ça nous donne des capacités en tant qu'adultes à être d'autant plus adaptable et de pouvoir réfléchir de pouvoir analyser de pouvoir prendre du recul au fur et à mesure le cerveau n'est mature qu'à 25-30 ans on l'oublie souvent et donc effectivement ça se met en place progressivement et plus l'enfant va pouvoir de lui-même faire des relations de cause à effet depuis tout petit comprendre comment ça fonctionne plus il arrivera plus tard aussi je pense à un adolescent c'est compliqué de faire un choix on se rend bien compte qu'au fur et à mesure rien n'est blanc ou noir et que chaque choix entraîne des conséquences différentes et donc à un moment donné se positionner c'est pas évident et ça ça s'apprend depuis tout petit parce que je vais analyser mon environnement je vais essayer de comprendre comment ça se passe un truc tout bête je pars un puzzle si demain vous avez un tout petit de 15 mois qui est en train de faire un puzzle et qui pour l'instant n'a pas mis la pièce dans le bon sens je dis souvent aux parents attention de ne pas interférer de lui dire tourne la pièce pour pouvoir la mettre donc on est en train de lui donner la solution sensorielle et motrice pour pouvoir le faire et ça veut dire qu'on coupe court lui à ses essais erreurs de pouvoir analyser tous les gestes qu'il est en train de faire au niveau sensoriel cette pièce qui bascule peut-être pour pouvoir se mettre et ne serait-ce que alors ça paraît souvent éloigné pour les adultes mais manier une pièce de puzzle c'est déjà manier mentalement l'espace et moi je vois tous les liens avec les apprentissages aussi on parlait de quotidien les apprentissages sont quand même un gros élément dans la vie d'un enfant et notamment au niveau scolaire manier l'espace c'est aussi l'aider dans ses apprentissages parce que un P un Q un B un D c'est une même forme géométrique projetée dans un espace différent donc rien que le fait de pouvoir de nous-mêmes s'exercer depuis tout petit ça nous permet de pouvoir progressivement faire des liens et mettre en place ces éléments-là donc en petit outil et on en développera d'autres plus on aura des jeux et du matériel qui n'a pas forcément une fonction première c'est-à-dire où on ne donne pas la solution à l'enfant c'est-à-dire qu'il y a le jeu qui va avec le mode d'emploi où l'enfant va pouvoir de lui-même avoir une action essayer de le comprendre d'essayer de l'analyser plus il va faire ses liens et ses recherches c'est pour ça qu'il joue plus avec les emballages de papier cadeau des fois que le cadeau en lui-même parce que là au moins le carton il n'a pas une fonction propre et je peux essayer de projeter ma créativité et on va se rendre compte que justement cet imaginaire se met en place parce que j'ai cette possibilité de pouvoir analyser de pouvoir comprendre de pouvoir réfléchir et ça c'est la dernière zone du cerveau au niveau préfrontal qui se met en place à la fin de l'adolescence dans la vie de jeune adulte et c'est ce qui permet de prendre du recul de permettre de réfléchir de prendre des décisions de faire des choix et ça prend du temps et plus on a d'expérience et d'expérimentation plus on est en capacité après de pouvoir et d'avoir développé la confiance en soi l'estime de soi donc voilà toutes les bases et les ancrages qui nous permettent d'avoir des choix assurés par rapport à la situation qu'on a et ce qu'on perçoit avec nos sens notre motricité nos émotions et de se dire ok j'ai envie d'en faire ça tu nous parles du développement jusqu'à 25-30 ans est-ce que du coup on doit comprendre qu'adulte tout est figé ou surtout pas il n'y a rien de figé justement c'est là où c'est important c'est à dire qu'on va mettre en place on dit souvent que le développement d'un tout petit est important c'est les bases les fondations de la maison mais on peut à tout moment faire une extension à tout moment changer les plans c'est à dire que depuis tout petit on va avoir des réflexes on va avoir des systèmes de pensée des schémas qui se mettent en place effectivement si dans nos émotions on parle des fois d'adulte au niveau de confiance en soi d'estime de soi voilà plein de choses si on a eu un schéma qui a été toujours le même puisque aujourd'hui on sait les neurosciences nous ont montré que c'est les expériences qu'on vit le plus souvent qui s'ancrent plus que les expériences positives en elles-mêmes donc c'est le quotidien qui va s'ancrer petit à petit donc des fois on a des schémas qui se sont ancrés comme ça depuis des années ça veut pas dire qu'on ne peut pas les changer alors oui ça veut dire changer nos perceptions ça veut dire je dis souvent le cerveau il est feignant c'est à dire qu'il a souvent tendance à prendre le chemin le plus court et celui qui le rassure on a dit il est là pour sauvegarder notre espèce donc pour lui si ça a fonctionné comme ça jusque là on va reprendre le même schéma mais c'est pas forcément celui qui est le plus confort et on n'est pas forcément à l'aise avec ça donc on peut changer je dis souvent on sort pas de sa zone de confort on entend beaucoup ça moi je dis j'aime bien on va la pousser petit à petit pas à pas élément par élément pour modifier et pour accompagner les enfants c'est ce que j'appelle l'éducation consciente c'est à dire que on n'est pas là pour s'auto-flageller ou pour se dire j'ai bien fait j'ai pas bien fait j'aurais dû faire et comment j'aurais dû faire ça ça aide pas la confiance et l'estime de soi mais se dire ok j'ai réagi comme ça cette fois là comment je peux peut-être faire différemment la prochaine fois tout simplement et on avance pas à pas on chemine avec nos enfants je connais pas de parents qui se disent c'est pas bon pour mon enfant je vais le faire c'est à dire que on le fait avec notre sensorimotricité avec ce qu'on perçoit notre émotion à ce moment là les relations de cause à effet qu'on en a fait et on va cheminer et si je reprends l'analogie du tabouret c'est pas parce qu'on a un tabouret avec un pied un peu bancal et je sais pas d'une couleur et bah on va pouvoir venir gommer progressivement ce pied le réaligner et le réajuster à tout moment de la vie c'est rassurant Est-ce qu'en cette période un peu particulière un peu stressante et anxiogène tu pourrais avoir un petit mot pour tous ces parents de période de Covid Cette période elle vient faire ressurgir nos émotions d'accord comme on parlait justement de ce pilier c'est à dire que on a au niveau sensoriel on a les informations on a ce qu'on entend on a voilà il y a beaucoup de choses il y a toutes nos perceptions qui vont venir faire du lien avec déjà nos propres stress angoisse ou autre et donc ça peut faire des situations un peu compliquées et ce que j'expliquais c'est qu'on a tous notre tabouret donc on a le nôtre on a celui des enfants on a celui du conjoint on a celui de la famille et puis à un moment donné des fois c'est un petit peu compliqué de savoir comment on se positionne par rapport à tout ça d'arriver à pouvoir poser les choses en fonction de chacun on a tous on est tous différents et c'est ça qui est important s'écouter je parlais d'accueillir les émotions plutôt qu'essayer de les gérer et de les réfréner de se dire ok ça me fait peur peut-être et de l'entendre et de pouvoir déjà l'accepter les émotions je donne des fois l'image d'une vague d'accord plus on va s'adapter regarder cette mer qui monte et qui descend plus on va pouvoir savoir comment avancer et reculer plutôt que de se prendre une grosse vague d'un coup et d'arriver à le gérer et on est tous différents et c'est ça qui est important il y a peut-être quelqu'un qui va avoir peur quelqu'un qui va être en colère d'autres ou cette indifférence voilà ce qui est important c'est quand c'est comme ça ça va nous mettre dans nos émotions ça va nous mettre dans un côté un des fois au niveau cognitif remettre du sensoriel et du moteur et c'est important et pour les enfants notamment le confinement fait que souvent il y a moins de moteurs j'expliquais que les deux sens prioritaires la proprioception et le vestibule donc nos capteurs internes et notre équilibre et l'enfant apprend notamment à travers ces sens là et le fait de pouvoir moins bouger fait que souvent il y a moins de moteurs pas dans le côté sur excitation et courir mais en tout cas ne serait-ce que bouger et donc c'est souvent plus complexe remettre un peu de moteur souvent ça aide après chacun est différent on le voit bien pour gérer le stress il y en a qui vont avoir besoin d'avoir des décharges plutôt au niveau motrice qui vont aller courir je n'en sais rien qui vont faire de la boxe qui vont faire des choses un peu plus toniques et d'autres ou au contraire ça va être de la motricité un peu plus apaisée des yoga des relaxations trouver ce qui nous correspond et pareil nos émotions je dis souvent on a un réservoir d'accord et on va venir le re-remplir c'est-à-dire que toute la journée on descend notre réservoir à émotions c'est pour ça qu'on a des enfants c'est des cocottes-minutes dans la journée on les récupère on ne sait pas pourquoi ils explosent c'est pareil il y a des outils pour ça et bien comment on va pouvoir remonter notre réservoir à émotions et donc qu'est-ce qui va venir nous ressourcer et c'est là où c'est important si cette situation vient beaucoup pomper en tout cas chez nous ça va être de se dire comment je peux éviter d'avoir une bouteille sans fond et à trous et comment arriver à pouvoir contenir mais aussi comment je peux me ressourcer merci c'est vrai avec plaisir merci 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 Sous-titrage ST' 501